Le Burkina dispose désormais d'un centre national d'appel pour les alertes sécuritaires et autres menaces terroristes rattachées à la présidence du FASO. Le centre national d'appel reçoit également les alertes en lien avec la malgouvernance. L'annonce de la mise en oeuvre de ce centre a été faite ce matin au cours d'un point de presse organisé par la direction de la communication de la présidence du FASO. Le point avec Moussaoui Draugo et Draman Dadia. Plus besoin de publier les alertes sécuritaires sur la toile au risque de tomber sous le coup de la loi. Le Sénat, le centre national d'appel est la bonne adresse pour signaler les mouvements des groupes armés terroristes. Les appels au 199 et les alertes par WhatsApp au 71 20 33 33 et le 68 24 44 44. L'occasion est donnée une fois de plus au Burkinabé, lanceur d'alerte, activiste, leader d'opinion, journaliste et communicant à tous les citoyens qui voudraient participer à la lutte contre les terroristes, d'utiliser ce canal en appelant gratuitement. Le Sénat, c'est aussi une main tendue aux terroristes désirant déposer les armes pour leur insertion sociale. C'est également dans ce centre que l'on dénonce les cas de malversation des ressources publiques et de malgouvernance. Donc quand vous appelez, si c'est pour des questions liées à la bonne gouvernance, à la malversation et autres, il y a un poste dédié qui va vous recevoir. Donc il y a des postes également dédiés aux questions liées au terrorisme. Le centre a mis en place à l'intérieur même du centre un dispositif pour donc contrôler, vérifier, effectivement, se rassurer que l'alerte qui a été faite est une bonne alerte avant donc d'entreprendre toute action. Donc à ce niveau, ne vous inquiétez pas, c'est des fins techniciens qui sont donc mobilisés autour de ce centre-là. Le centre national d'appel est logé à la présidence du FASO. Il est opérationnel et fonctionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fois des communicateurs de la présidence, engagé à faire connaître le Sénat la vitrine citoyenne d'alerte et d'interpellation en temps de guerre.